Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hypodrome de Deauville pour un nouveau week-end explosif. Cela commence dès samedi 10 août 2024 avec le prix des Grenier à Selle. Quatrième rendez-vous de cette réunion principale, qui sera support du tierc quartet quintet plus. Sandicap divisé de première épreuve fait la part belle à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 16 galopeurs vont en découdre sur le parcours de 2000 mètres, sur la piste en gazon. Le coût d'envoi de cette classe 2 dotée de 53 000 euros est prévu vers 15h15. Un tournoi classique nous est proposé, avec des sujets bien connus dans ce genre de confrontation. Cela dit, au vu des arrivées depuis le début du meeting sur la côte normande, il n'est pas impossible que nous ayons droit à quelques surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis, des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placées. Morphe 1, 2, s'est déclenché cette année, alignant plusieurs bons résultats. Après avoir tourné autour du pot dans les gros handicaps, il a finalement réussi à trouver son jour, s'imposant dans le temple du galop il y a deux mois. Derrière, il n'a pu faire mieux que septième, mais son récent accès site d'honneur dans le sud-ouest atteste de sa compétitivité à cette valeur. Michael Barzalona s'entend parfaitement avec ce fils de Morphe et eux qui, s'élancera avec de légitimes ambitions dans ce tournoi. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Morphe 1, 2, a montré qu'il restait compétitif malgré sa pénalisation de sept livres. Ce cheval extrêmement régulier devrait de nouveau donner son maximum. Il n'a pas tiré un bon numéro dans les stalles mais il faudra faire avec. Je compte tout de même le voir disputer activement l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, et compte 3 victoires et 10 placées. Leur camp, 3, n'a pas été revu depuis un semi-échec à la test fin juin, mais il ne faut surtout pas le juger sur cette tentative. Deuxième du quintet remporté par son rival, précité courant en juin. Son aptitude à jouer les premiers rôles à ce niveau ne fait aucun doute. Le fait d'avoir eu un temps de récupération plus long est un avantage. Une réhabilitation de sa part est attendue par son entourage. On se renseigne davantage avec Joël Boissnard, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas grand chose à reprocher alors qu'en, 3. Sa dernière sortie est un peu décevante, mais il n'a tout de même pas démérité ce jour-là. Il est compétitif à cette valeur et a hérité d'un bon numéro de corde. Il a les moyens de disputer l'arrivée. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 15 sorties, il signe 2 victoires et 8 placés. Pour son retour dans les handicaps, le 28 juillet sur la PSF, cet élève de Mark Unig s'est classé. Bon 5e malgré l'accord de 15. Mieux placé dans les stalls cette fois, il est capable d'inquiéter les principaux favoris. Plus de précision avec Mark Unig, entraîneur. Il dit. Chia Regio, 14, va évoluer sur sa distance ce samedi. En dernier lieu, il n'a pas apprécié la PSF assez lourde mais n'a pas démérité pour autant en prenant la 5e place. Je pense d'ailleurs qu'il est meilleur sur le gazon. Il est aussi bien que lors de sa victoire du 16 juin dernier. Tous les feux sont au vert et je compte le voir lutter pour les accès. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses, disputées, dont 5 victoires et 24 placées. Thunderspeed, 8, a repris de la fraîcheur depuis son excellente sortie à Paris fin juin. Auteur d'une ligne droite remarquée lors de cette tentative, ce premier atout de Patrice Cotier s'était classé 3e dans un très bon style. Bien connu dans cette catégorie, ce redoutable finisseur retrouve une piste qu'il apprécie, et le fait que son mentor ait opté pour cette distance en dit long sur ses ambitions. Avec un déroulement de course fluide, il est en mesure de mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Patrice Cotier, entraîneur. Il dit Thunderspeed, 8, fait preuve d'une louable régularité depuis qu'il a rejoint mon effectif. Il est resté en pleine forme depuis sa dernière très bonne sortie à Lyon-Paris. Il est proche de sa course et je ne lui vois aucun point négatif. Je pars confiant. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 22 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 9 placées. Cet excellent finisseur a prouvé sa compétitivité dans cette zone de poids durant le printemps et reste sur un plaisant succès dans une course à condition disputée à Compiègne. Indifférent à l'état du terrain, il détient une première chance théorique, malgré l'accord de 16. On écoute Flavie Bresson, entraîneur. Il s'explique. Evrio, 1, vient de briller dans une classe 2 mais il n'a plus d'engagement dans cette catégorie, c'est pourquoi je l'aligne dans ce handicap. Il portera beaucoup de poids mais je ne suis pas inquiète. L'opposition est à sa portée et le cheval est nettement monté en condition sur sa dernière victoire. J'attends de lui une bonne prestation. Deuxième tocard en forme Numéro 15 Résumé de sa carrière Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 11 placées. L'Oréal le 24 juin à Lyon-Paris, au prix d'un effort final de toute beauté, ce fils d'un tel haut n'a pas démérité ensuite dans un quintet plus, en étant monté offensivement. Il s'entend bien avec Antonio Orani et a hérité d'un numéro de corde idéal. Outsider très intéressant Plus de précision avec Jeremy Parra, assistant entraîneur. Il s'explique Bobby Murphy, 15, n'a pu bénéficier d'un déroulement de course favorable dernièrement à Chantilly. Le cheval est resté en bonne condition physique. Il est bien placé en bas de tableau et compétitif à cette valeur. A l'issue d'un parcours limpide, il a les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Notre Outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 6 Résumé de sa carrière Au total 34 courses disputées, et compte 6 victoires et 17 placées. Cet adepte de la course en tête fait montre d'une belle régularité et se produira sur sa distance favorite. De plus, il a prouvé sa compétitivité dans cette zone de poids, sans pour autant avoir une marge énorme. Comme d'autres, il peut briguer la quatrième ou cinquième place. Plus de précision avec Jeremy Parra, assistant entraîneur. Il s'explique. Royal Wright, 6, est un cheval sympathique, qui fait toutes ses courses. Il se montre très régulier dans les handicaps et a parfaitement récupéré depuis sa dernière victoire à Vichy. Sans incident, il devrait très bien se comporter pour son retour dans les quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 9 Résumé de sa carrière Au total 35 courses en jambes, dont 4 victoires et 19 placées. En dernier lieu, à Chantilly, ce hongre de 6 ans s'est montré brillant et ami du temps avant de trouver l'ouverture. Mieux vaut donc le juger sur son accès site précédent dans le grand handicap de la Morlaille. Même s'il aurait préféré une distance un peu plus courte, il a son mot à dire pour les places. On écoute Christian Demureau, jockey. Il s'explique. Népalais, 9, a joué de malchance dans le quintet plus du 14 juillet à Chantilly. La course a manqué de rythme mais il a quand même honorablement terminé. Il va retrouver un terrain et une distance à sa convenance ce samedi. Avec ce numéro de corde idéal, le 4, ND et l'air, je lui vois une bonne journée. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 13, le 5. La sélection quintet du jour. Le 2, le 3, le 1, le 8, le 6, le 14, le 15, et le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 1, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 1, le 8, le 3, le 2, le 14. Tickets de folie. 2, le 13. Et le 2, le 5. Tickets de couverture. 2, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 5. Associé au grand carnet. Le 3, le 1, le 8, le 6, le 14, le 15, le 9, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada